Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans mon journal de jeûne alors c'est très 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 spécifique et original comme vidéo, en gros je vais vous partager tous les jours mon ressenti par rapport à la cure de bruce que je suis en train de faire actuellement si vous vous demandez c'est quoi la cure de bruce, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai fait sur le sujet il y a 4 ans maintenant, je vous la mets en barre d'infos parce que c'est exactement la même chose que je fais en ce moment avec des jus, des tisanes, des trucs très spécifiques ça s'appelle la cure de bruce mais les naturopathes appellent ça un jeûne parce que ça fait exactement la même chose qu'un jeûne certains le font dans des cliniques pour carrément soigner leur cancer, pour éliminer les tumeurs et tout ça moi je le fais pas dans ce cadre là bien sûr, je le fais de chez moi, moi même toute seule et c'est vraiment juste en préventif ça fait des années maintenant que je connais cette cure et que je la pratique, c'est pour ça que je le fais sans être suivie médicalement la première fois j'étais un petit peu plus suivie que maintenant, maintenant je connais, je connais très très bien cette cure donc pour tous les détails techniques, savoir ce que je fais, comment exactement et tout je vous invite à aller voir cette vidéo que je vous mette en barre d'infos, vraiment allez la voir en premier si vous ne l'avez jamais vue parce que sinon cette vidéo là aujourd'hui n'aura aucun sens ensuite je vous ferai des vidéos par la suite sur pourquoi j'ai décidé de faire cette cure cette année et les effets que ça fait sur mon corps, je vous ferai le bilan vraiment tout à la fin mais ce que je vous propose aujourd'hui et je vais faire ça sur trois vidéos c'est mon journal de bord, simplement allumer ma caméra et vous raconter comment je me sens qu'est-ce que je trouve difficile, qu'est-ce que je trouve chouette, qu'est-ce que voilà je vais vraiment vous partager tout ce que je ressens autant émotionnellement, mentalement, physiquement parce que personnellement à chaque fois que j'ai fait des jeunes et surtout les premières fois c'est ça qui m'a cruellement manqué je cherchais des témoignages partout, j'en ai pas trouvé ou je trouvais que des témoignages de gens qui s'arrêtaient au bout de deux ou trois jours donc à la limite c'était plus décourageant qu'autre chose moi j'ai vraiment envie de faire ces vidéos bon soit si vous êtes mes abonnés peut-être que ça vous intéressera juste de voir ce processus ou si vous avez l'esprit ouvert et que voilà c'est quelque chose qui vous interroge mais sinon je fais aussi cette vidéo pour des gens qui ne font pas forcément partie de ma chaîne mais qui cherchent des témoignages parce que je sais que sous ma première vidéo du coup sur le sujet j'ai eu pas mal de personnes qui me disaient qu'elles faisaient ça aussi que c'était encourageant de voir quelqu'un qui faisait la même chose et puis qui en parlait donc je sais qu'en ce moment même on est plusieurs à traverser des jeunes et des choses comme ça donc je me dis que ça pourrait aider peut-être quelques personnes je l'espère en tout cas je vais vraiment m'appliquer à vous partager le meilleur, le pire, vraiment tout il n'y aura pas de tabou mais alors pas de tabou et si j'oublie d'évoquer des choses, c'est vrai que je fais tellement de jeunes maintenant que c'est presque quelque chose de naturel je me dis que je vais peut-être oublier de parler de certains aspects qui vous inquiètent ou vous interrogent n'hésitez pas à me poser vos questions en barre d'infos, je m'appliquerai plus particulièrement à y répondre parce que je sais que quand on a des questions parfois c'est presque vital, on est comme ça dans son jeu on a envie d'abandonner, on ne sait pas si tel truc est normal ou quoi donc demandez-moi bien sûr si vous ressentez des difficultés, des problèmes allez voir votre médecin vraiment je vais encore une fois mettre les warnings que j'avais mis dans ma première vidéo au cas où certains l'auraient vu mais auraient oublié je n'incite personne à faire ça je vous recommande d'en parler à votre médecin avant d'être accompagné, de faire des prises de sang régulières si vous le souhaitez moi la première fois je me suis quand même entourée alors j'ai choisi qui, comment, machin mais quand même j'ai pas fait ça 100% dans le vent je vous dis pas qu'il faut absolument faire ça pour la santé je pense que c'est très bénéfique bien sûr sinon je le ferai pas, c'est évident mais pour autant ça s'applique peut-être pas à tout le monde je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est pas forcément indiqué qu'il y a des façons plus douces de nettoyer son organisme donc vraiment renseignez-vous par vous-même je ne suis pas un gourou je ne suis pas qui que ce soit d'autorité pour vous dire ce que vous avez à faire avec votre santé je vous partage vraiment juste une expérience que je vis parce que je trouve ça intéressant et parce que ça m'a manqué moi-même à une époque de ma vie et parce que je sais que certaines personnes attendent cette vidéo donc on va se retrouver un petit peu tous les jours avec ce décor magnifique de mon bureau en bordel aujourd'hui je vous propose de regarder la première semaine et puis après je vous ferai une autre vidéo pour la deuxième et pour la troisième si je tiens jusqu'à la fin parce qu'à l'heure actuelle j'en suis pas encore convaincue c'est vrai que faire un jeûne en devant s'occuper d'un bébé toute seule 6 soirs par semaine c'est vraiment 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 pas évident donc moi j'ai l'impression que j'ai la force mentale de tenir mais est-ce que mon corps va suivre et tout je ne sais pas de toute façon c'est vraiment une aventure que je vais partager avec vous donc aujourd'hui je vous laisse avec la première semaine n'hésitez pas voilà si vous avez des questions et puis j'espère que ça vous plaira jour 1 aujourd'hui c'est le premier jour de mon jeûne de 21 jours j'ai déjà l'impression que ça fait une semaine donc j'ai envie de dire que c'est un peu mal barré cette première journée était assez longue mais je pense que c'est dû au fait que j'ai pas fait grand chose donc j'ai passé beaucoup de temps à penser à constater que j'avais faim par exemple mais ce qui m'a quand même étonnée et plutôt en positif c'est que j'avais faim mais comme une n'importe quelle journée où tiens c'est l'heure de manger j'ai faim j'ai pas une faim qui me tord l'estomac qui m'obsède et tout je sens dans mon estomac que je pourrais manger mais c'est vraiment sans plus donc super contente de cette première journée par contre je suis extrêmement fatiguée je pense que ça se voit à ma tête de cadavre mais ça s'explique plutôt par le fait que j'ai pas du tout dormi la nuit dernière il s'est passé un million de trucs dans cette nuit je sais pas les planètes étaient mal alignées ou je sais pas ce qu'il s'est passé mais il nous est arrivé que des trucs de fous en plein milieu de la nuit donc j'ai pas du tout dormi j'ai commencé cette première journée pas dans les meilleures conditions parce que j'étais déjà fatiguée et j'ai pas pu compenser cette fatigue avec la nourriture j'ai pas non plus pu dormir faire de sieste parce qu'on avait des choses à faire je me suis remis dans le bain des tisanes et tout ça fait trop bizarre j'avais pas fait ça depuis extrêmement longtemps j'ai trouvé ça un peu chiant honnêtement les décoctions, les infusions, les trucs mais je pense que je vais vite reprendre l'habitude et surtout j'ai fait des tisanes d'avance donc normalement demain j'ai pas à faire grand chose j'ai que la tisane la plus simple à faire demain et pour le reste c'est déjà fait je vais le boire froid ou à température ambiante et ce sera très bien je pense que je vais reprendre cette habitude que j'avais quand je faisais des jeûnes je faisais des tisanes pour plusieurs jours et au moins ça me libérait de l'espace mental et ça me fait passer un peu moins de temps debout dans la cuisine alors que tu peux même pas manger ça peut être un peu déprimant franchement donc voilà, bilan positif pour cette première journée enfin bilan mitigé mais quand même moi j'estime que c'est super positif à partir du moment où j'ai réussi à penser à autre chose qu'à la nourriture j'ai fait des trucs mais c'était pas des trucs incroyables c'était à la maison donc je pense qu'une journée où je me changerais vraiment les idées ça se passera encore mieux on se retrouve demain pour la suite jour 2 salut les amis c'est le deuxième jour du jeûne aujourd'hui et il m'arrive la pire chose qui pourrait m'arriver dans ce contexte là je précise dans la vie c'est rien c'est même plutôt quelque chose de positif mais là en contexte de jeûne je peux vous dire que c'est horrible c'est qu'aujourd'hui c'est le premier jour de mes règles donc très mal au ventre fatigué etc et ça c'est très compliqué à gérer en plus de tout le reste mais vous savez que je suis une personne positive donc je vais vous dire ce qui se passe hyper bien aussi aujourd'hui et vraiment auquel je ne m'attendais pas c'est que j'ai pas faim et ça c'est très rare dans les premiers jours du jeûne souvent t'as très très faim en fait le jeûne on te dit toujours les premiers jours t'as super faim et après ça a fini par se calmer et à la fin t'as plus du tout faim moi mon premier jeûne a duré 42 jours oui je suis passée de ne jamais avoir fait une demi journée à faire 42 jours d'un coup et ben pour moi c'était totalement faux j'ai eu faim du... ah allo ? et donc pendant ces 42 jours j'ai eu faim du premier jour au dernier jour il n'y a pas une journée où j'ai eu pas faim et en plus c'était extrêmement douloureux c'était de la faim genre c'était dans mes tripes c'était horrible ça s'est pas du tout calmé j'ai eu faim 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 par contre le deuxième jeûne que j'ai fait je crois que c'était un an après là j'ai fait 3 semaines j'ai encore eu faim tout le temps mais un petit peu moins le jeûne d'après encore 3 semaines j'ai 42 jours je l'ai fait qu'une fois dans ma vie depuis j'ai fait que des demi-cures de bruise comme je suis en train de faire actuellement j'ai fait que des périodes... que des périodes de 3 semaines donc 21 jours de jeûne et à chaque fois que j'en fais c'est de plus en plus facile alors pas... c'est pas linéaire je sais très bien que c'est pas parce que j'ai pas eu faim là pendant 2 jours hier j'ai eu un petit peu faim mais vraiment rien de marquant aujourd'hui j'ai pas eu faim du tout même tu m'aurais mis n'importe quoi devant j'avais pas envie de manger vraiment je sais pas si c'est lié au fait justement que j'ai mal au ventre que je suis pas bien dans mon corps là tout de suite et donc c'est pas ça ma priorité ou je sais pas mais en tout cas je n'ai pas eu faim aujourd'hui et je trouve ça vraiment fantastique je sais très bien qu'il y a des moments où je vais avoir faim que je vais sentir des odeurs de nourriture ça va me donner envie après moi maintenant j'arrive à différencier la faim et l'envie et ça c'est vraiment grâce au jeûne et là je vois que ça fait très longtemps dans ma vie que j'ai pas fait de jeûne parce que j'arrive plus trop à différencier les envies et les besoins et c'est aussi pour ça une des raisons qui font que je fais ce jeûne à ce moment de ma vie c'est que j'ai besoin de recomprendre toutes ces sensations les réintégrer et les avoir avec moi au quotidien pour faire les meilleurs choix pour ma santé pour mon alimentation donc voilà ça c'est le bilan du jour numéro 2 on est que 2 sur 21 ça va être long les gars ça va être long ah et petite précision hier soir j'ai dormi d'un sommeil que je n'avais pas eu depuis je pense des mois voire des années j'ai dormi en fait j'ai eu l'impression de glisser dans le sommeil de tomber dans le sommeil tel une personne en string dans un parc aquatique sur un toboggan qui a un jet d'eau intégré tu vois la façon où tu glisses tu t'en rends même pas compte tu sais pas à quelle heure tu t'es endormie comment t'as juste sombré tu t'es laissé aller j'ai dormi d'un sommeil réparateur profond je me suis réveillée en pleine forme ça très sincèrement me réveiller en pleine forme ça m'arrive de moins en moins dans la vie et c'est aussi pour ça que je fais un jeûne voilà j'ai un sommeil qui n'est plus du tout réparateur cette nuit ça s'est très bien passé pour la première nuit du jeûne j'avais peur souvent on fait des cauchemars et tout parce que cette privation elle est quand même assez intense mais je pense que mon cerveau sait ce qui est en train de se passer dans mon corps mon corps le sait aussi j'ai une certaine habitude et une certaine expérience avec ça c'est ce qui me sauve je pense voilà petit aparté fini on se retrouve demain pour la suite jour 3 c'est le troisième jour de mon jeûne et c'est la première journée où je trouve ça difficile toujours pas en termes de faim mais les gars vraiment je reste sur ma lignée d'hier je suis toujours choquée de pas avoir faim je comprends pas trop le phénomène ça va certainement venir enfin je le sais que ça va venir à un moment ou à un autre j'ai pas hâte honnêtement parce que je sais quand tu commences à avoir faim ça devient obsessionnel là vraiment je ne pense pas à la bouffe je pense à la nourriture pour mon fils ou je demande à Hugo qu'est-ce que tu vas manger ce midi voir s'il a prévu quelque chose et tout mais moi personnellement je n'y pense pas et ça c'est très très rare franchement je vais vous le dire quand je suis obsédée ça va arriver je sais j'ai déjà été obsédée mais du matin au soir par la nourriture à penser qu'à ça vraiment là sincèrement je n'y pense pas c'est vraiment fou donc j'ai toujours pas faim ça c'est positif par contre je me suis réveillée avec une espèce de fatigue très physique pas du tout mentale mentalement je suis au top du top je suis tellement heureuse de faire ça pour ma santé de m'être enfin lancée depuis le temps que je repousse ce moment mais dans mon physique je sens que ça va pas ouf j'ai les jambes un peu flageolantes vous voyez et les bras pareil j'arrive pas à soulever des trucs j'ai pas de jus en fait dans les bras et les jambes et ce qui me pose problème comme souvent dans les derniers jeûnes que j'ai fait c'est que le jus de betterave le jus que je suis censée boire dans cette cure je ne le supporte plus je ne le supporte plus genre je pense que j'en ai trop bu mon corps fait un rejet je pense que mon corps l'a associé dans sa tête à la privation même si derrière c'est pour une meilleure santé et un corps en meilleure forme je fais ça pour lui en gros il pourrait être content de ce jus mais non je pense que c'est trop associé à la privation et il doit y avoir un jeu de l'esprit là dedans aussi mais vraiment je n'arrive plus à avaler j'en ai dans la bouche ça ne passe pas donc je pense que je vais devoir le mélanger avec un des autres jus auquel j'ai le droit je vais commencer à prendre un petit peu de jus de fruits je vais être obligée ou alors je ne prendrai que de l'eau c'est la première fois aujourd'hui troisième jour de jeûne où je vais devoir aller chercher mon fils à la crèche et donc je vais devoir conduire et je vais devoir le gérer m'occuper de lui après il n'y a aucun souci de faire ça pendant un jeûne mais c'est juste là par rapport à ma sensation je ne me sens pas super bien ce qui me rassure c'est que j'ai déjà fait tellement de jeûne je sais que c'est une sensation normale le corps a des baisses d'énergie et après ça remonte quand il a compris qu'il fallait qu'il puise dans les graisses pour fabriquer du sucre pour fabriquer de l'énergie donc est-ce que ça s'appelle la cétose ? bon bref je ne vais pas faire ma scientifique de comptoir vraiment juste c'est normal d'avoir des baisses d'énergie quand on ne mange pas ça paraît tellement logique mais après ça remonte je sais que ça va remonter je suis dans le creux d'une vague et voilà mon corps va comprendre qu'il faut puiser dans la graisse et dans l'énergie qui est disponible dans mon corps c'est juste qu'il faut faire un petit travail pour la transformer en sucre et c'est un effort que le corps n'a pas spécialement envie de faire donc il a plus tendance à nous demander de bouffer du sucre et du gras et des trucs pour avoir l'énergie tout de suite et là je ne lui fais pas ce plaisir il ne peut pas rester dans son petit confort donc il va devoir travailler un petit peu voilà donc souhaitez-moi bonne chance pour ce soir je vais m'occuper de mon fils là je suis en train de boire ma petite tisane rénale normalement c'est matin, midi et soir mais ils disent que le mieux c'est de boire l'équivalent d'une cuillère à soupe toutes les deux heures ou un truc comme ça donc moi je me sers ça dans des petites tasses et je bois quelques petites gorgées comme ça tout au cours de l'après-midi et de la soirée et du matin enfin toute la journée en fait mais l'équivalent de trois petites tasses j'essaie de bien respecter cette quantité apparemment c'est grâce à ça que tu maigris le plus mais en fait ça aide les reins à bien tout éliminer ça aide à éliminer les toxines en fait c'est une tisane qui sert à beaucoup de choses pendant le jeûne donc pour moi c'est essentiel de prendre ça c'est ça que j'aime dans cette cure de bruce c'est qu'il y a vraiment on prend des choses qui ont une utilité bref on va pas rentrer dans les détails j'aimerais bien que cette vidéo soit assez courte mais si je vous parle 5 minutes par jour fois 21 jours ça va être beaucoup trop long je vous laisse pour aujourd'hui voilà je tenais juste à vous dire comment je me sens j'ai pas faim donc niveau bouffe génial mental génial aussi mais niveau corps franchement ouais je suis un peu à plat on a fait de la comptabilité toute la matinée avec Hugo pour notre entreprise on a bossé toute la matinée et vers 11h j'en pouvais plus j'ai dû m'allonger en fait dans le lit j'ai pas eu envie de dormir alors que moi qui ai envie de dormir tout le temps en ce moment j'ai plus du tout envie de faire la sieste mais je me doutais que la sieste c'était très lié à la digestion mais j'ai quand même eu besoin de m'allonger juste physiquement quoi voilà c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve demain jour 4 accompagnée de ma petite tisane de géranium écoutez rien à signaler aujourd'hui ça va super je suis pas du tout comme hier rien à voir aujourd'hui j'avais de l'énergie j'avais la pêche et tout par contre je trouve que j'ai un teint et un visage vraiment tiré les traits tirés vers le bas je trouve que je suis un peu jaunâtre enfin je pense que mon corps en ce moment là est en train d'éliminer pas mal de toxines et forcément quand un processus comme ça se passe ça se voit à la surface de la peau et là vraiment je le vois j'ai vraiment l'impression d'être en moment détox en fait donc bon c'est pas très agréable visuellement mais niveau énergie et tout ça va bon je pourrais pas aller courir un marathon mais je me sens pas du tout comme hier quoi j'ai pas de soucis à descendre 10 fois les escaliers de suite parce que j'ai oublié un truc en bas alors qu'hier vraiment je réfléchissais à chacun de mes trajets dans la maison enfin c'était vraiment intense finalement j'ai réussi à m'occuper parfaitement de mon petit piu-piu hier c'était vraiment facile il a été très facile déjà bon déjà de base c'est un enfant facile mais vraiment hier ça s'est passé nickel donc ça me fait un stress de moins pour pouvoir vivre ce jeûne hyper sereinement ne pas me dire que parce que je suis fatiguée je vais pas réussir à m'occuper de mon enfant ça va c'est nickel c'est vrai que j'avais jamais fait de jeûne dans ce contexte en étant maman j'ai toujours fait des jeûnes avant donc quand t'as que toi à t'occuper c'est autre chose c'est une autre dimension qu'il faut prendre en compte mais là ça m'a vraiment rassurée et vraiment l'état d'esprit dans le jeûne c'est très important et là je suis super sereine pour la suite même si j'ai pas l'air sereine avec ce teint blanc et ce dessous des yeux de lapin myxomaté mais toujours pas fin toujours pas obsédée de la nourriture je devrais même pas déjà parler d'obsession je suis même pas intéressée par la nourriture il y a un moment où je sais très bien que ça va venir mais où ça va m'intéresser puis je vais commencer à regarder des recettes et puis après ça va finir par m'obséder je sais que je vais passer par ces stades enfin je serais disons très surprise si ça n'arrive pas mais là vraiment non j'ai pas faim franchement de toute façon l'intérêt de cette vidéo que vous êtes en train de regarder c'est de partager quelque chose de très sincère de très brut j'ai envie de pouvoir vous accompagner si vous faites ce cheminement vous aussi donc il n'y a aucun intérêt à embellir la chose mais bon voilà moi je n'ai pas faim mais il faut savoir que c'est mon jeûne je sais même pas combien de jeûnes j'ai fait dans ma vie tellement que j'en ai fait mon premier c'était en 2012 et depuis donc ça fait 10 ans depuis j'en ai fait énormément donc à chaque jeûne que je fais c'est plus facile que la fois d'avant donc forcément là j'en ai fait tellement que voilà en tout cas pour l'instant ça l'est on verra par la suite je doute pas que ça va me saouler ce qui va me saouler et qui me saoule déjà c'est l'aspect social de pas pouvoir aller au resto sortir bon bah pour finir sur un truc bien ringard à la vôtre on se retrouve aujourd'hui pour le journal de bord aujourd'hui je vais vous parler du jour 5 et 6 parce qu'aujourd'hui on est le jour 7 mais j'étais pas chez moi pendant deux jours donc j'ai pas pu vous tourner cette petite séquence de vidéos avant donc le jour 5 a été pour moi à moitié le plus difficile et à moitié le mieux alors c'est complètement fou mais je me suis réveillée j'étais écrasée j'étais à plat j'avais zéro énergie ça a duré jusqu'à 13h environ et après j'ai réalisé un truc c'est une erreur que je fais dans chacun de mes jeûnes et j'ai beau la faire je la refais j'apprends pas de mes erreurs c'est dingue donc je vous le dis aujourd'hui comme ça si vous êtes en train de faire un jeûne ne faites pas cette même erreur ou si vous comptez le faire plus tard je ne bois pas assez de jus les jus auxquels j'ai le droit dans ma cure en fait et ben j'en ai pas besoin j'ai pas faim j'en ressens pas l'envie donc j'en bois très peu vraiment le minimum juste pour bien fonctionner et pour que ça fasse les effets que c'est censé faire dans mon corps en gros mais en fait j'ai réalisé que comme à chaque fois qu'en fait à chaque fois que je me mets à boire beaucoup plus de jus ben ça va beaucoup mieux et je pète le feu donc à 13h je me suis forcée j'ai bu du jus j'ai bu du jus même si j'en avais pas vraiment envie j'ai essayé de faire tourner longtemps dans ma bouche avant d'avaler quand même et tout faut pas boire vraiment cul sec et l'après-midi deux heures après l'énergie est montée d'un coup je suis allée à la plage j'ai fait trop de trucs et le soir j'ai tenu jusqu'à minuit en fait je suis allée passer le week-end chez mes parents il y avait mon bébé aussi et mon mari qui nous a rejoint plus tard bref et puis il y a des amis qui sont venus et voilà ils ont fait une soirée et puis tout le monde mangeait à table devant moi en plus du calamar que mon père était allé pêcher lui-même c'est délicieux mon père fait des petits calamars frits et tout comme ça c'était enfin c'est un truc qui est délicieux que j'adore en temps normal c'était sous mon nez je n'en ai pas eu envie donc là pour moi c'est une énorme victoire de pas avoir ni faim ni envie de manger j'arrive à faire la différence entre les deux en vie et puis ça peut passer de l'un à l'autre mais là pour l'instant depuis le début rien zéro est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup de réserve j'ai beaucoup de poids en trop cette fois-ci alors que les autres fois où j'ai fait des jeûnes j'avais pas autant de poids en trop est-ce que c'est ça qui fait que ça se passe mieux à ce niveau-là au niveau de la faim est-ce que c'est juste l'habitude de faire beaucoup de jeûnes je ne sais pas de jeûnes de jeûnes quoi qu'il en soit c'est vraiment un plaisir là ce que je disais j'expliquais à mon père il connait très bien cette cure aussi et je lui disais moi c'est fou mais d'habitude je suis en pleine forme physique mais dans la tête c'est hyper dur c'est une épreuve c'est un challenge de chaque instant et là c'est tout l'inverse dans la tête c'est facile je ne lutte contre rien j'ai envie de rien enfin je suis très bien dans ma tête mais alors mon corps il arrive pas à suivre quoi et ça je trouve ça hyper dur donc je me suis mis à boire beaucoup plus de jus et tout ce qui fait que le jour 6 s'est mieux passé mais j'ai dépensé beaucoup d'énergie le jour 6 j'ai fait grande marre la plage encore nager le soir m'occuper de mon fils ça a été un marathon il s'est couché beaucoup plus tard que d'habitude les balades en poussette dans mon quartier qui est en pente comme ça enfin à la fin de la journée je vous avouerai hier soir jour 6 j'étais assez au fond du trou mais ça tombe bien c'était l'heure d'aller se coucher donc ça s'est à peu près bien passé ce matin écoutez ça va bien dans mon corps ça va bien dans ma tête vous savez tout pour le jour 5 et le jour 6 j'espère que ça vous aura aidé si vous êtes dans la même démarche que moi si vous avez des questions de toute façon d'ordre général n'hésitez pas à me les poser en commentaire je vous y répondrai avec un grand plaisir et en attendant bah les gars bah moi je continue je trouve ça long quand même ouais je vais être honnête je trouve ça long vu que j'ai pas faim c'est pas long dans le sens où je souffre et donc le temps me paraît plus long c'est qu'en fait il y a tout un rituel à faire avec des tisanes il faut faire bouillir il faut faire une décoction puis une infusion puis une machin c'est un peu chiant tout cet aspect là organisation les tisanes machin même si en vrai je fais ça tous les 3 jours donc c'est pas si pire mais ça me prend vraiment la tête moi j'aime pas avoir une routine trop casée trop calée avec des choses très précises à rentrer dans des caisses c'est un truc qui ne me correspond pas et donc là ça me force à être dans une espèce de discipline comme ça qui me saoule voilà en ça je trouve ça un peu long j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus que 7 jours que je suis là dedans mais pourquoi je vous ferais pas le bilan du 7ème jour si les gars je vais vous faire le bilan du 7ème jour c'est pas grave il est déjà 1h de l'après-midi donc je vous fais le jour 7 maintenant au moins ce sera fait je suis sûre de ne pas oublier ce soir comme je suis encore toute seule à m'occuper de mon fils ça va peut-être être un peu compliqué donc le jour 7 écoutez je me suis réveillée je suis bien dans ma tête je suis bien dans mon corps mais je suis ralentie c'est vrai que je suis ralentie parce que le matin j'arrive pas à boire du jus les jus auxquels j'ai le droit et tout j'arrive pas à le faire donc ouais je suis un peu plus lente mais je fais les choses j'ai fait des machines à laver des trucs j'ai fait plein de choses pour la maison beaucoup de rangement je commence à faire du tri aussi là je suis en train de faire du montage enfin voilà ça va bien dans ma tête et vraiment je commence tout juste au bout du 7ème jour là à ressentir mon esprit qui se clarifie et ça c'est un des effets du jeûne que j'aime le plus c'est quand un coup tu as l'esprit plus clair tu comprends plus de choses tu as l'attention plus vive vraiment ton cerveau t'as l'impression qu'il a pris des vitamines tout simplement et à ce niveau là je suis super contente par contre mon corps je me rends compte que je peux pas faire des trucs super vite je peux pas marcher vite enfin en vrai je peux mais je sais derrière que je vais être fatiguée donc je pense que naturellement mon corps a compris ça et s'économise un petit peu et le truc il commence à ne pas me plaire et ça c'est dans tous les jeûnes et c'est normal c'est qu'un moment tes émotions elles s'éteignent beaucoup je sais que ce matin il s'est passé des trucs drôles et j'avais hyper envie de rire d'un coup d'éclater de rire si vous me suivez déjà sur ma chaîne vous savez que je rigole beaucoup énormément tous les jours et là j'ai voulu rire et j'ai fait et après je t'ai essoufflée en fait et donc j'ai pas pu rire au point que ça m'a fait rire et donc c'est un peu frustrant voilà j'ai un petit peu moins d'émotions mais ce qui est chouette c'est que ça éteint aussi un petit peu les émotions qui peuvent être négatives les frustrations les angoisses les... voilà je me pose pas trop de questions je me laisse porter j'ai un peu l'impression d'être stone en fait d'être sur un petit nuage où tout est un peu éteint mais quelque part c'est un petit cocon très reposant émotionnellement et pour ça le jeûne c'est quelque chose que j'apprécie donc même si c'est pas super positif sur le coup je sais que dans l'ensemble ça me fait quand même du bien et ça remet plein de choses à niveau à zéro et le fait d'avoir l'esprit plus clair fait que tu te poses moins de questions aussi sur ta vie, sur l'avenir enfin moi je suis très comme ça de base aussi c'est pour ça que c'est un effet qui me parle vraiment mais moi je me pose beaucoup de questions et j'ai toujours envie de changer de direction et de faire mes choses à la fois et là ça me pose et me dit tout vient à point à qui c'est à temps tout va se passer comme ça doit se passer y'a pas de stress à avoir voilà ça je suis pas quelqu'un de stressé dans la vie du tout mais alors là j'atteins un niveau plus 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 dans la zénitude quoi voilà pour ces trois journées je vais tout de suite aller boire du jus essayer de me forcer à en boire un petit peu plus pour être plus en forme et finir ma journée sur sur une émotion positive et avoir encore la force de faire des choses jusqu'au moment d'aller me coucher parce que en plus parce que moi je peux pas rien faire à moitié bien sûr j'ai décidé d'arrêter de faire la sieste le midi c'est quelque chose je sais pas pourquoi j'ai pris l'habitude ces derniers temps je pense que c'est parce que je mangeais beaucoup trop beaucoup trop riche donc j'avais besoin de cette sieste et là petit à petit j'ai envie de réduire ce temps de repos on va dire après le repas du midi même si là je mange pas bon après mes jus et tout pour avoir plus le temps dans ma journée de faire plus de choses et pouvoir me coucher plus tôt le soir enfin je suis en train de tout bouleverser mon rythme de vie je sais pas si c'est le bon moment pour le faire mais si j'en ressens l'envie maintenant pourquoi pas et puis voilà le jeûne c'est aussi une occasion de remettre certaines choses à plat donc je trouve ça assez chouette j'espère que sa vidéo va pas être trop longue si jamais je vois que ça a duré plus que ce que j'aurais aimé bah peut-être que je vous ferai je vous séparer semaine par semaine semaine 1 semaine 2 semaine 3 on verra en attendant je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain pour la suite bon c'est pas folichon comme vidéo mais voilà c'est juste un petit partage c'est comme un vlog un petit peu et vous me voyez vraiment au naturel dans mes pires états dans des moments un peu plus cool enfin vraiment c'est du partage 100% brut j'espère que ça vous a plu en tout cas sachez que je le fais avec la plus grande sincérité et je vais continuer voilà de faire les prochains jours et les prochaines semaines et je vais essayer de tenir jusqu'à la fin les gars envoyez moi toute votre force pour ce que je tienne ces 21 jours parce que je sais qu'à un moment ça va être enfin ça va être de plus en plus compliqué puis ça va avancer c'est logique je vous embrasse très fort merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère que j'ai rien oublié sinon je vous mettrai des petits trucs en barre d'infos des commentaires des petites annotations si j'ai oublié de vous dire quelques trucs je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo mouah bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501